Thierry Santat, à l'issue de ces images, on voit que la tension est palpable. Une première réaction de votre part ? Bonsoir. Vous savez, on est là aujourd'hui, j'ai l'impression, dans un cycle un peu de provocation-réaction. Et quand on commence à mettre la population l'une face à l'autre, c'est hélas là où on prend le plus de risques de dérapage potentiel. Et je suis bien heureux qu'aujourd'hui, finalement, les choses se soient bien passées. Mais je voudrais dire aux Calédoniens qu'il faut qu'ils fassent attention à ne pas se faire manipuler. Vous savez, il faut peut-être se poser des questions du genre à qui profiteraient le retour aux événements des années 80, sinon à ceux qui veulent imposer par la force, par la violence, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, au mépris de la démocratie et des résultats des référendums. Mais en même temps, je vais aussi demander aux Calédoniens de réfléchir à la question de savoir à qui profiterait la division de la population calédonienne, sinon à quelques leaders en mal de reconnaissance ou de pouvoir. De chat de bord. Et il faut vraiment que les gens se posent la question, et surtout, surtout, que la population comprenne qu'il y a un État qui est compétent en matière de force, de l'ordre public, pardon, et c'est lui qui gère les forces de l'ordre. Et c'est de sa responsabilité, c'est lui qui doit prendre des mesures pour éviter tous les risques auxquels nous sommes confrontés et les difficultés. Moi, je partage l'exaspération d'une partie de la population qui est fatiguée d'être empêchée de circuler normalement, d'aller travailler, ou qui ont la boule au ventre. Je pense à nos compatriotes du Mont-d'Or qui font la traversée de la tribu tous les jours. Je comprends cette exaspération et je la partage. Mais c'est vraiment... Je comprends aussi l'inquiétude de l'environnement. Vous avez raison. Mais tout ça n'explique pas les exactions qui sont mises en œuvre, hélas, par le collectif, aujourd'hui, à la manœuvre. Alors, deux visions de la société différentes. On l'a vu dans ce reportage qui s'oppose notamment sur l'exploitation minière. Le secteur du nickel est malmené. La CAFAT demande au gouvernement une subvention exceptionnelle de 600 millions de francs pour financer le chômage partiel pour les mois de janvier et de février. Où en est-on ? Le gouvernement étudie la question. Pour être clair, aujourd'hui, les 600 millions, on ne les a pas. Donc, il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on y réfléchisse dans le cadre de la réflexion globale du budget de la Nouvelle-Calédonie. Donc, la réponse aujourd'hui qui a été donnée à la CAFAT, c'est de patienter parce que le dossier est à l'étude. Mais d'un point de vue général, vous avez raison. Le problème aujourd'hui, c'est que tous les regards, tous les esprits, toutes les énergies sont focalisés sur la question de valet. On a enclenché le processus de consultation à la demande de la province sud, le haut-commissaire et moi-même, des différents comités qui doivent se réunir préalablement à la délibération de la province. Je sais que la présidente de la province sud continue des négociations pour continuer à essayer de trouver une solution consensuelle. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, on prenne de la hauteur. Plutôt que de se focaliser sur la question que de valet, on a peut-être intérêt à prendre de la hauteur, à regarder le contexte général du secteur minier en Nouvelle-Calédonie. Toutes les usines sont en difficulté. Toutes les usines, y compris KNS. Après le 12 février ? Après le compromis de vente effectué ? Je pense qu'il faut avancer en parallèle au minimum et aller chercher peut-être les synergies entre les différents opérateurs calédoniens dans le secteur de la mine qui permettraient de trouver une solution gagnant-gagnant pour tout le monde, plutôt que d'essayer de traiter que le dossier de valet comme c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est un point noir. Les indépendantistes ne veulent pas parler d'autre chose que du règlement de ce sujet. Là, c'est pareil. Les indépendantistes parlent de préalable minier pour pouvoir commencer à discuter d'autres questions, et en particulier sur l'avenir institutionnel. Mais en même temps, ils nous disent « nous, on ne veut discuter que de l'indépendance ». Comment voulez-vous que les loylistes que nous sommes acceptions un préalable minier pour parler d'un sujet qui n'est pas le nôtre ? On n'a aucun intérêt, nous, à respecter ce préalable minier. Par contre, qu'on essaye de trouver des solutions communes qui soient satisfaisantes pour tout le monde, c'est ça que nous devons faire. Et ce n'est pas en focalisant, encore une fois, le sujet de valet et uniquement valet qu'on y arrivera. Dans quels espaces de dialogue ? Les assises du nickel ? Il y a effectivement les assises qui sont en cours. C'est un processus qui a été lancé par le gouvernement depuis le mois d'août dernier, qui doivent se finir au mois de mars, qui ont pour objectif de définir un socle commun de connaissances locales, mais aussi internationales, sur tous les sujets qui concernent la mine, et que ce socle soit ensuite le point sur lequel s'appuieraient des discussions plus politiques sur la stratégie minière calédonienne partagée à laquelle nous devons aboutir. Alors, dernière question sur le nickel et plus particulièrement sur la SLN. Le soin avec nickel demande qu'Eramet donne des garanties de maintien de l'usine et de l'emploi. Vous qui êtes en négociation avec eux, qu'attendent-ils pour donner ces garanties ? C'est exactement ce que j'ai intégré dans l'arrêté du gouvernement que j'ai présenté mardi dernier et qui, hélas, n'a pas été adopté, comme vous le savez. C'est des conditions et des contraintes que j'imposais à la société pour l'obliger à apporter ces garanties en matière de fonctionnement de l'usine, parce que l'objectif principal du gouvernement, c'est de maintenir les emplois et pas autre chose. Et donc, il s'agissait de garantir le fonctionnement de l'usine avec des investissements lourds, comme le remplacement du vieux four, le FD11, mais aussi les investissements sur la mine pour monter en puissance les 6 millions de tonnes qui sont demandées, avec des créations d'emplois qui vont avec, avec une contrainte également de ne pas enclencher une procédure collective de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. C'est toutes ces contraintes que j'ai intégrées à l'arrêté du gouvernement qui n'existaient pas dans l'arrêté précédent, il faut le dire quand même. La SLN dispose aujourd'hui d'une autorisation de 4 millions de tonnes. Dans l'arrêté précédent, toutes ces contraintes n'y étaient pas. du gouvernement Germain à l'époque. Là, j'ai réussi à intégrer tout ça après de longues discussions et de négociations avec la SLN. Et toutes les autres contraintes que Philippe Germain souhaitait mettre en œuvre aussi sont des contraintes qui s'immiscent dans la gestion de la société et qui concernent le conseil d'administration de la société. Le gouvernement ne fait pas partie du conseil d'administration, c'est la STCPI des trois provinces qui en fait partie. C'est dans ce cadre-là, dans le protocole de conciliation, que les choses vont se discuter. Et Philippe Germain indique qu'il est prêt à signer le prochain arrêté d'autorisation d'exportation une fois que la demande sera faite. Sur le volet politique, le porte-parole du FLNKS a déclaré qu'une motion de censure sera déposée dans les prochains jours. Le Palika précise tout de même que des discussions se poursuivent. Alors qu'est-ce qu'une motion de censure ? Réponse avec Bernard Lassos. C'est l'article 95 de la loi organique qui le stipule. Le Congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vôtre d'une motion de censure. Elle doit être signée par un cinquième, soit au moins onze de ses membres. C'est l'exemple dans l'histoire des gouvernements calédoniens. En 2012, le gouvernement Harold Martin, sixième du nom, inaugure le processus. La motion est déposée par les onze membres du groupe Calédonie ensemble, mais elle est rejetée. Car dans ce cas de procédure, la chute d'un gouvernement ne peut intervenir que si la majorité absolue des membres du Congrès, soit 28 voix, vote cette motion. Côté délai, la loi prévoit, je cite, que le Congrès se réunit de plein droit deux jours après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient, lui, au cours des deux jours suivants. Thierry Santat, vous sentez-vous sur un siège éjectable ? Je ne sais pas si je suis sur un siège éjectable, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, depuis quelques semaines, voire quelques mois, une nouvelle majorité se constitue au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, entre les indépendantistes d'une part et Calédonien Ensemble d'autre part, peut-être aussi l'éveil océanien, et qui est en train de se formaliser, y compris dans l'objectif peut-être du dépôt d'une motion de censure. S'ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Moi, je ne suis pas attaché à mon siège de président du gouvernement. Je l'ai déjà dit. Je suis là pour faire ce qu'il faut pour améliorer le quotidien des Calédoniens. Si le Congrès décide que ce gouvernement n'est plus légitime, qu'il le fasse tomber et qu'il dépose cette motion de censure. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on va se retrouver là dans un vrai déni de démocratie, quand même, parce que la population, la majorité de la population, a voté pour une majorité loyaliste. Donc, si on se retrouve avec un Congrès, avec un président indépendantiste, et un gouvernement avec un président indépendantiste, vous imaginez bien que ça ne correspond pas tout à fait à la volonté de la population calédonienne. Alors, votre qualité de président du Rassemblement Les Républicains, quelles solutions de crise proposez-vous pour sortir de tout cela ? Alors, vous savez, moi, je fais un constat d'abord. C'est que ce sujet valet, comme je le disais tout à l'heure, concentre toutes les énergies politiques aujourd'hui du pays. Et nous empêche, les indépendantistes refusent de venir autour de la table des discussions institutionnelles. Le temps passe. On est dans une échéance qui est quand même assez courte maintenant. Et il faut, je pense, que les choses avancent. Et la façon que je propose de mettre en œuvre, en tant que président du Rassemblement, vous avez bien raison de le préciser, c'est d'organiser une convention citoyenne. C'est-à-dire de donner la parole aux citoyens calédoniens, à la population calédonienne. Une convention citoyenne, c'est un protocole de démocratie participative qui est mis en œuvre de plus en plus partout dans le monde et qui consiste à tirer au sort des membres de la population tout en respectant la représentativité de la population. Sur les critères de la citoyenneté calédonienne ? Pas forcément. Pas forcément. C'est pour ça que je dis bien toute la population, y compris ceux qui ne peuvent pas voter. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voter que vous n'avez pas quelque chose à dire sur l'avenir du pays dans lequel vous vivez. Donc, il faut organiser ces conventions avec un rassemblement de ces personnes tirées au sort qui sont informées le plus précisément possible de toutes les informations, de toutes les connaissances nécessaires à la réfection qui leur est confiée. Et là, c'est un lien avec la consultation citoyenne que l'État a lancée qui permettra d'alimenter cette convention citoyenne, ces 100 ou 150 personnes, et qui vont ensuite, à qui on va confier une réfection sur l'avenir, sur le projet de société de la Calédonie de demain qui nous rassemble. Et ce projet de société, le fruit de ce travail, sera ensuite présenté au comité des signataires, servira de socle à un nouvel accord, et que ce nouvel accord soit ensuite soumis au vote des Calédoniens en lieu et place du référendum binaire qui est aujourd'hui prévu. C'est désavouer des politiques en place ? Ce n'est pas désavouer, c'est prendre acte de la situation à laquelle nous sommes confrontés et proposer une solution qui permette de faire avancer les choses. Et je formaliserai cette proposition la semaine prochaine par écrit à l'adresse de l'État. Merci Thierry Sontat d'être venu sur ce plateau.